Les musulmans de Baourou 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 Et ma soeur, quand je mange, ils ont crouillé la ville, le village. Quand ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé, tout. Ils l'ont pris de l'argent. Ma mère a un bébé, mais il a mis le bébé dans le grand canin. Et ils ont pris ma petite soeur. Ils l'ont tiré, ils l'ont partagé en deux. Ils l'ont déshabillé, tous mes grands-fères et ma mère, ils l'ont tiré. Ils l'ont pris leur l'argent. Lorsque les anti-balakas mettent leurs barrières ici, les camions venaient de Bangui. Avec plusieurs personnes, il y a les centrafricains et les musulmans aussi. Et les hommes des anti-balakas demandent avec leurs chauffeurs de faire descendre les musulmans. C'est comme ça que les massacres des musulmans sont ici. On est là comme ça. On est né ici, grandit ici, vieillit ici. Subituellement, les gens commençaient à taper tout le monde. Si tu es musulman, on te tape. Il ne faut que rester ici. Ce n'est pas votre pays, il faut partir. C'est tout cela, sauf là, on peut rester tranquille. Nous, on n'a pas de pays. Nous, on n'a pas de pays. Ils ont massacré les populations. Tout le monde est en bourse. Ce n'est pas pour que les villageois soient en colère. C'est pourquoi on a fait ça. Mais pas pour, n'est-ce pas qu'on ne fait pas. Ce n'est pas de pillage, n'est-ce pas, mais c'est de la colère qu'on a fait ça. Non, je suis riche, tu as bien parlé. C'est pourquoi on a fait ça. C'est pourquoi on a fait ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est parti grâce à nous, les anti-Balaka, qui ont donné la paix à la population. Donc, nous, les anti-Balaka, on n'a pas un chef hiérarchique sur nous. C'est la population. Donc, les hommes du village, ils ont manifesté, ils ont réagi pour prendre leurs armes de guerre et puis aller combattre la guerre contre les Arabes. On a tué mon enfant à coup de... de couteau, on l'a massacré et il s'est tombé, il est mort. Je me suis blessé au coude. C'est ici. C'est parti.